On a esquissé cette historique-là en trois parties. Kankalabé dans le Futa théocratique, Kankalabé au temps colonial, Kankalabé à l'indépendance. Kankalabé, connu aussi sous le nom de Kohlade, est situé au cœur du Futa Jalon. Dernier jour, il est limité au nord par Monbea, au sud par Mafara et Bogie, à l'est par la préfecture de Tougue, à l'ouest par Kébali, Bogie et la préfecture de Pita. Kankalabé fait partie de neuf provinces ou d'Yué du Futa théocratique qui était Koying ayant pour chef Tcherno Saliou Ballard, Labé ayant pour chef Alpha Mamadou Sallou, Timbi ayant pour chef Tcherno Siré Bourkagé, Bouria ayant pour chef Tcherno Mamadou Samba, Timbo ayant pour chef Alpha Ibrahima Sambégu, Fode Hadji ayant pour chef Fode Isaga, Fugumba ayant pour chef Tcherno Mamadou Sadiou, Kébali ayant pour chef Tcherno Mousasou, et Kankalabé ayant pour chef Alpha Amadou. Le Futa était à l'époque habité par les diallonquiers des poulies de Fulakonda, tous païens animistes mais très puissants. Les neufs Karamoko décidaient à islamiser le Futa, se retrouvèrent pour combattre les féticheurs. Ils choisirent Karamoko Alfa Moukallade comme chef compte tenu de la situation géographique de son territoire et du fait qu'il était très, qu'il devait pondérer l'un des plus âgés. Karamoko Alfa déclina l'offre, prétextant que son territoire était petit, pauvre et peu peuplé. Ils se retrouvèrent alors à Timbitouni et choisirent Karamoko Alfa Motimbo, ce qui permettait d'arrêter les villéités d'annexion des malinqués à l'Est. Ils confièrent à chaque diwal et rôle ainsi, quand Karamoko Alfa est lié d'asile du Futa, un citoyen, quelle que soit la faute commise, s'il fout le diwal de Kolade est gracié par l'almamie. Un citoyen de Kolade ne peut être jugé à Timbitouni. Lors du djihad, le butin de guerre est réuni à Timbitouni et est reparti entre les neuf diés. Mais ce que Karamoko Alfa gagne au champ de bataille, lui revient. Quand un chef mourait, c'est l'almamie qui décidait de la succession. Quant au chef de Kolade, il décidait de la succession et rendait contre à Timbitouni. Quand le Futa est engagé dans une guerre sainte, c'est Kolade qui décidait de la date de déclaration et de celle de cessation de la guerre. L'arrivée du chef de Kolade à Timbitouni était annoncée par les coups de Tabala. Le tribunal du Futa était présidé par Kolade. Le dernier à présider ce tribunal a été Alfa Mamadou Mourou de Baudier, désigné par Alfa Mamadou, alors chef de Kolade. Quand l'almamie s'est rendu compte que le poids de l'âge pesait sur le président du tribunal, il ramena le siège du tribunal à Baudier pour permettre à Alfa Mamadou Mourou de faire la prière de vendredi chez lui car le tribunal avait lieu le jeudi. Le Kolade du temps colonial. À l'arrivée des Blancs, après la conquête de Timbitouni, ils voulurent installer le poste à Kankalabé. Alfa Mamadou, petit-fils de Karamoko Alpha, le Kolade n'était pas consentant. Les Blancs informés situèrent Alfa Mamadou à la tête de Kolade et divisèrent la localité en quatre divets. Kankalabé, Bwoje, Mombéa, Gali. Bwoje ki regroupe, Bwoje, Sefure, Dongol, Manta, Parawi, Jauleko, Burundi, Awe pour chef Alfa Mamadou Mourou. Mombéa ki komprene, Mombéa, Laliya, Dungki, Jawa, Mobi, Kurako, Kasagi. Kankadi, Dankolo, Misikun, Ekunjaya, Awe pour chef Alfa Ablay Fula. Gali ki komprene, Gali, Temen, Kenene, Awe pour chef Ismaila. Kankalabé ki komprene, Kankalabé, Lonsi, Choro, Myekema, Gobiré, Dupel, Nantaba, Awe pour chef Alfa Bakar Maudou, puis Alfa Ibrahim Asila. Alfa Mamadou avais dirigé le Kolade durant 30 ans, de 1879 à 1909. Quand Elage Ibrahim Asila a eu à diriger le Kolade, il a eu à ouvrir les routes d'Alaba-Kankalabé 1927, Kankalabé-Labé 1928, Kankalabé-Koi 1929. Puis il a construit l'école primaire qui a ouvert ses portes le 7 octobre 1929 avec un effectif de 104 élèves. Le premier maître de l'école fut Elage Alfa Ousmane Sombili Diallo, père de feu Alfa Ibrahim Mongo Diallo et du commandant Alfa Oumaru Baru Diallo. C'est la seule école qui existait dans la localité jusqu'à l'avènement de l'indépendance. Après l'indépendance, le gouvernement guinéen fut construire par le trichement de l'investissement humain les écoles primaires de Djaoui à Gali, Mwombé à Séfouré, Gali, Choro. Suivirent les écoles primaires de Dongol, Koufa, Djaouleko, Dantaba, Sambouya, Dankolo, Lonsing, Wara, Darussalam, Dinkouli. Quant à l'enseignement secondaire, c'est en 1966 que le collège a été écrit sous le sobriquet de CER, collège d'enseignement rural. Actuellement, sous la sous-préfecture, compte 20 écoles primaires avec un effectif de 2178 élèves, dont 902 filles. Le collège-lycée a un effectif de 512 élèves, dont 126 filles. Dans le Colalais, il y avait partout des écoles coraniques, Baudje, Séfouré, Keneni, Gali, Mwombéa, Choro, Kankalabé, Santre, Gobiré. Le Colalais a connu aussi des grands érudits. Karamokal Famo Colalais, Kerno Mwombéa, Kerno Ali Wali de Gomba, élève de Kerno Mwombéa, Kerno Mwombéa de Mwombéa, Alfa Mamadou de Colalais, Kerno Ibrahima de Gobiré, qui allait s'installer dans le Komola Kouroussad, Elhage Ibrahima Baudje, Karamokou Iliman Bari de Gali, Elhage Ablai Wara, et actuellement, Elhage Kerno Hamidou Kolea Diallo. Voir Paul Marti et Elhage Mala de Diallo, plus des informations données par des douains de Kankalabé. Nota Béni, pour s'y fier cela, la mosquée de Kankalabé a été la première à abritir les premières prières de Vendredi dans le Futa. Sur le plan politique, ceux qui ont géré la section et la mairie sont au nombre de 10, de Bakari Kuruma à Elhage Ablai Baldé, actuel maire. Les administrateurs qui ont géré Kankalabé de 1959 à nos jours sont au nombre de 28, de Kanté Kuntah, chef de poste à l'époque, au sous-préfet actuel, et M. Sano. Retenons que, de tous les temps, l'artisanat a joué un rôle prépondérant. Les tisserands, les forgerons, les cordonniers, les teinturiers, les ébénistes, les brodeurs, les potiers, etc. Sur le plan économique et social, il faut se féliciter des avancées significatives en termes d'infrastructures sociales et économiques de base. Nous pouvons citer, entre autres, l'existence d'un centre de santé, de 8 postes de santé, un grand marché, d'une usine d'eau de Conladé, d'une station d'essence. Il faut aussi signaler l'existence de près de 65 groupements d'intérêts économiques et d'une union de groupements de planteurs qui a à son actif plus de 78 hectares de plantations forestières, ainsi que des pépiniéristes d'arbres fritués. Tout ce développement se fait grâce aux efforts conjugués de partenaires au développement, notamment l'ONG locale, l'ADK, l'association jeunesse, l'AJRK, les ressources sans et le gouvernement. Je vous remercie.